De la sagesse des hommes. Ce n'est pas la hauteur, c'est la pente qui est terrible. La pente d'où le regard se précipite dans le vide et d'où la main se tend vers le sommet. C'est là que le vertige de sa double volonté saisit le cœur. Hélas, mes amis, devinez-vous aussi la double volonté de mon cœur ? Ceci, ceci est ma pente et mon danger que mon regard se précipite vers le sommet, tandis que ma main voudrait s'accrocher et se soutenir dans le vide. C'est à l'homme que s'accroche ma volonté. Je me lis à l'homme avec des chaînes, puisque je suis attiré vers le surhomme, car c'est là que veut aller mon autre volonté. Et c'est pourquoi je vis aveugle parmi les hommes, comme si je ne les connaissais point, afin que ma main ne perde pas entièrement sa foi en les choses solides. Je ne vous connais pas, vous, autres hommes. C'est là l'obscurité et la consolation qui m'enveloppent souvent. Je suis assis devant le portique pour tous les coquins, et je demande, qui veut me tromper ? Ceci est ma première sagesse humaine, de me laisser tromper, pour ne pas être obligé de me tenir sur mes gardes à cause des trompeurs. Hélas, si j'étais sur mes gardes devant l'homme, comment l'homme pourrait-il être une encre pour mon ballon ? Je serais trop facilement arraché, attiré, en haut et au loin. Qu'il faille que je sois sans prudence, c'est là la providence qui est au-dessus de ma destinée. Et celui qui ne veut pas mourir de soif parmi les hommes doit apprendre à boire dans tous les verres. Et qui veut rester pur parmi les hommes doit apprendre à se laver avec de l'eau sale. Et voici ce que je me suis souvent dit pour me consoler. Eh bien, allons, vieux cœur, Un malheur ne t'a pas réussi. Jouis-en comme d'un bonheur. Cependant, ceci est mon autre sagesse humaine. Je ménage les vaniteux plus que les fiers. La vanité blessée n'est-elle pas mère de toutes les tragédies ? Mais où la fierté est blessée, croit à quelque chose de meilleur qu'elle. Pour que la vie soit bonne à regarder, il faut que son jeu soit bien joué. Mais pour cela, il faut de bons acteurs. J'ai trouvé bons acteurs, tous les vaniteux. Ils jouent et veulent qu'on aime à les regarder. Tout leur esprit est dans cette volonté. Ils se représentent, ils s'inventent. Auprès d'eux, j'aime à regarder la vie. Ainsi se guérit la mélancolie. C'est pourquoi je ménage les vaniteux. Puisqu'ils sont les médecins de ma mélancolie et puisqu'ils m'attachent à l'homme comme à un spectacle. Et puis, qui mesure dans toute sa profondeur la modestie du vaniteux ? Je veux du bien au vaniteux. Et j'ai pitié de lui à cause de sa modestie. C'est de vous qui veut apprendre la foi en soi-même. Il se nourrit de vos regards. C'est dans votre main qu'il cueille l'éloge. Il aime à croire en vos mensonges. Dès que vous mentez bien sur son compte, car au fond, au fond de lui, son cœur, il soupire. Que suis-je ? Et si la vraie vertu est celle qui ne sait rien d'elle-même, eh bien, le vaniteux ne sait rien de sa modestie. Mais ceci est ma troisième sagesse humaine. Que je ne laisse pas votre timidité me dégoûter de la vue des méchants. Je suis bien heureux de voir les miracles que fait éclore l'ardent soleil. Ce sont les tigres, les palmiers et les serpents à sonnettes. Parmi les hommes aussi, il y a de belles couvées d'ardent soleil. Et chez les méchants, bien des choses merveilleuses. Il est vrai que, de même que les plus sages parmi vous ne me paraissaient pas tout à fait sages, ainsi j'ai trouvé la méchanceté des hommes au-dessous de sa réputation. Et souvent, je me suis demandé, en secouant la tête, pourquoi senez-vous encore, serpents à sonnettes ? En vérité, il y a un avenir, même pour le mal, et le midi le plus ardent n'est pas encore découvert pour l'homme. Combien y a-t-il de choses que l'on nomme, aujourd'hui, déjà les pires des méchancetés, et qui pourtant ne sont que larges de douze pieds et longues de trois mois, mais un jour viendront au monde de plus grands dragons. Car, pour que le surhomme ait son dragon, le sur-dragon qui soit digne de lui, il faut que beaucoup d'ardent soleil réchauffe les humides forêts vierges. Il faut que vos sauvages soient devenus des tigres, et vos crapauds vénimeux des crocodiles. Car il faut que le bon chasseur fasse bonne chasse. Et en vérité, juste et bon, il y a chez vous bien des choses qui prêtent à rire, et surtout votre crainte de ce qui, déjà présent, a été appelé démon. Votre âme est si loin de ce qui est grand que le surhomme, vous serez épouvantable dans sa bonté. Et vous autres, sages et savants, vous fuiriez devant l'ardeur ensoleillée de la sagesse, où le surhomme baigne la joie de sa nudité. Vous autres, hommes supérieurs, que mon regard a rencontré. Ceci est mon doute sur vous et mon secret. Je devine que vous traiteriez mon surhomme de démon. Hélas, je me suis fatigué de ces hommes supérieurs. Je suis fatigué des meilleurs d'entre eux. J'ai le désir de monter de leur hauteur, toujours plus haut, loin d'eux, vers le surhomme. Un frisson m'a appris lorsque je vis nu les meilleurs d'entre eux. Alors des ailes m'ont poussé pour planer ailleurs dans les avenirs lointains. Dans les avenirs plus lointains, dans les midis plus méridionaux, que jamais artiste n'en a rêvé. Là-bas, où les dieux ont honte de tous les vêtements. Mais je vais vous voir travestis, vous, ô hommes, mes frères et mes prochains, si bien parés et vaniteux et dignes, vous, les bons et justes. Et je veux être assis parmi vous, travestis moi-même, afin de vous méconnaître et de me méconnaître moi-même, car ceci est ma dernière sagesse humaine. Ainsi parlez Zarasoustra.